Bon, donc, jusqu'à maintenant, toutes les réactions étaient irréversibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles allaient complètement dans une direction. Donc, il n'y a aucune notion d'équilibre entre les réactifs et les produits. Quand on approche un équilibre, il y a assez de produits présents que la réaction inverse devient importante. Donc, quand... Ok, et on peut utiliser ça comme une définition de l'équilibre. Donc, une définition. Les réactions dans cette direction et dans l'autre direction se passent avec la même vitesse. Donc, il y a toujours des réactions qui se passent, mais on ne peut pas discerner qu'il y a une réaction, car le montant de produit, la réaction... Les réactions dans les deux directions se passent avec la même vitesse, donc en gros, il n'y a pas de changement. Ok, donc, on va considérer... On a A qui devient B avec un constant de vitesse K, puis on a B qui devient A avec un constant de vitesse K'. Et on peut résumer ça comme A étant en équilibre avec B avec des constantes de vitesse comme ça. Ok, donc... La loi de vitesse pour A, c'est utilisé par la première réaction, donc le montant de A diminue avec la première réaction, mais c'est produit par la réaction inverse. Ensuite, la loi de vitesse pour B est similaire, c'est produit par le premier et c'est détruit par l'inverse. Ok, donc on commence avec des concentrations initiales, pardon. Ensuite, la matière est conservée, donc la somme des concentrations reste constante à tous les temps. On peut quand même supposer qu'à temps 0, on n'a pas de B. Donc, en tout temps... Donc, on peut utiliser ça pour enlever une des variables. Donc, on peut dire qu'en tout temps, B c'est quoi? C'est A0 moins A. Donc, on va remplacer B par A0 moins A. Ok, donc on a une loi de vitesse pour A, c'était quoi? Ok, puis on remplace B par ça. Ok, on va écrire, on va faire l'expansion. Donc, c'est A0. On va écrire ça comme DADT. OK, donc ça c'est une équation différentielle ordinaire. C'est quoi la forme? On a y prime plus une fonction P fois y égale à une fonction Q. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la fonction A. Donc, comme je vous ai montré dans la première leçon de cette section, on va multiplier par un facteur magique. Donc, on va multiplier par l'exposante de l'intégrale de P. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ce qui est à gauche, c'est le dérivé de quelque chose en particulier. Ça devient une équation différentielle ordinaire séparable. OK, donc c'est ça la logique. On passera directement à la solution. Donc, la solution. Donc, en tout temps, la concentration de A, c'est quoi? K prime plus k fois l'exponentielle moins k plus k prime fois T divisé par k plus k prime fois la concentration de A initial. OK, alors vous êtes capables de vérifier ça. Comment? On a une fonction A. On peut calculer son dérivé assez facilement. Puis, ensuite vérifier que... Donc, on sait A0, on sait... Quand on le calcule, on sait dérivé. Vérifier que l'équation est satisfaite. Bon, ensuite, on peut trouver la forme pour B en tout temps. Comment? B, c'était quoi? C'était A0 moins A. Puis, on a la forme exacte pour A en tout temps. Donc, c'est... Après quelques étapes, ça vient A0 fois 1 moins... Comme ça. OK, donc je n'attends pas à ce que vous êtes capables de faire des dessins de ces courbes-là directement. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe. Si on regarde avec le temps. A commence à un montant A0. Puis, diminue avec le temps à un constant. B0 était quoi? C'était 0. Donc, B0 commence là. Ça augmente avec le temps. Mais, on va vers un constant. OK, donc le message... A n'est pas converti complètement en B. Mais, un équilibre est établi. OK. OK, donc on veut trouver les concentrations à l'équilibre. C'est assez facile. Comment? On va prendre la limite que le temps devient très grand. Donc, quand T devient très grand, on peut trouver les concentrations à l'équilibre. Donc, dans tous les cas, on a l'exposant. C'est important que l'exposant, c'est important que l'exposant est négatif d'un constant fois le temps. Et quand T devient très grand, ça devient zéro. Ça tend vers zéro. OK, donc on trouve la concentration de A à l'équilibre. Comment? C'est A quand T devient très grand. A, donc A à l'équilibre, c'est K' plus l'exposant. OK, donc on vient de montrer que quand T devient très grand, ça c'est zéro. Donc, c'est K' sur K' plus K' fois A zéro. Pour B, il y a deux façons de faire. On prend, donc, il y a une façon directe qui est, on évalue l'équation pour B quand T devient très grand. ou on sait que c'est A zéro moins A équilibre. Et c'est quoi? C'est A zéro, un moins K' sur K plus K' qui est K sur K plus K'. Si on fait le calcul de l'autre manière, on reçoit exactement la même chose. OK, ensuite, on peut calculer le constant d'équilibre. OK, donc pour la réaction, A équilibre avec B, puis des constants de réaction, K puis K'. K' majuscule, qui est le constant d'équilibre, c'est la concentration d'équilibre de B sur le constant d'équilibre de A. qui est le constant d'équilibre pour cette réaction. C'est K sur K'. Donc, le constant d'équilibre pour cette réaction. est la proportion de constant d'équilibre pour cette réaction. Des constantes vitesses. Donc, on pourra déduire ça d'une manière intuitive, mais c'est directement le cas ici. Pour des réactions un peu plus compliquées, ça devient compliqué, mais dans ce cas, il y a une forme vraiment, vraiment simple. Bon, donc, ça c'est le cas le plus difficile que vous allez voir pour le cinétique. Pour le devoir 5, il y a quelque chose comme ça là-dessus. Pour l'examen, c'est un peu trop, mais je peux vous demander de trouver les... Si je vous donne la forme intégrée, de vous demander de trouver la concentration à l'équilibre, par exemple. Bon.